Découvrez « Dis-moi pourquoi », le podcast qui vous explique tout sur tout. Pourquoi les zèbres ont des rayures ? Pourquoi le tournesol se tourne vers le soleil ? Pourquoi l'eau de mer est salée ? Ou encore pourquoi les feuilles tombent des arbres ? « Dis-moi pourquoi », le podcast pour tout comprendre, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. « Dis-moi pourquoi ». Ce matin, Petit Lapin se réveille avec un sourire espiègle. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est l'anniversaire de Maman Lapin. Et il a une idée pour lui faire plaisir. Lui préparer un délicieux gâteau au chocolat. Petit Lapin descend pour rejoindre sa maman dans la cuisine. « Bonjour maman, joyeux anniversaire ! J'ai une surprise pour toi aujourd'hui ! » Maman Lapin est très heureuse que Petit Lapin lui souhaite son anniversaire. « Oh, mon chéri, merci beaucoup. T'avoir est déjà le plus beau des cadeaux. Mais c'est quoi cette surprise ? » « C'est un secret, je ne te dis rien, mais tu vas adorer ! » Petit Lapin attend alors que sa maman aille dans le jardin pour qu'il puisse commencer à préparer le gâteau. Il file dans sa chambre chercher la recette que lui a donnée sa grand-maman Lapin. Puis il redescend dans la cuisine, se lave les mains et peut enfin commencer. Il ouvre les placards pour trouver tous les ingrédients dont il a besoin. « Du chocolat en morceaux, de la farine, un sachet de levure, du sucre en pousse, des œufs, un petit peu de beurre et une pincée de sel. » Petit Lapin pèse soigneusement les ingrédients les uns après les autres avec sa balance. Il commence par mettre dans un grand récipient la farine, puis il ajoute le sucre et la levure. Il mélange bien le tout en prenant soin de ne pas en mettre partout. « Je vais faire attention, pas salir à la cuisine. Maman dit qu'un cuisinier a toujours un plan de travail propre. » Dans une casserole, il casse le chocolat et le laisse tout doucement fondre avec le beurre. Pendant ce temps, il casse les œufs en séparant le blanc du jaune. Il garde les jaunes de côté et avec un batteur électrique, il fait monter les blancs en neige. Pour que cela marche mieux, Petit Lapin ajoute une petite pincée de sel. Très vite, se forme une sorte de montagne de neige. Comme c'est impressionnant ! « Voilà, tout est prêt ! Il ne me reste plus qu'à mélanger tout tranquillement ! » Avec une grande spatule, Petit Lapin commence par mélanger le chocolat, le beurre et les jaunes d'œufs. Puis, il y ajoute la farine et le sucre jusqu'à ce que cela forme une pâte sans grumeaux. Il ajoute ensuite tout doucement les blancs en neige. C'est magnifique ! Le blanc se mélange lentement au chocolat. Petit Lapin est très heureux. Il imagine déjà les yeux de maman quand elle découpera le gâteau. Il est si content ! Il sait qu'elle adore le chocolat et ce gâteau sera une magnifique surprise. « Tout se passe bien, Petit Lapin ? » « Oui, maman, tout va bien, j'ai bientôt fini ! » Il prépare le moule à gâteau en le beurrant et en le farinant légèrement pour que la préparation n'accroche pas. Puis, il verse délicatement la pâte en utilisant une spatule pour ne pas en perdre une goutte. Mais comme à chaque fois, il en reste un peu sur la spatule et Petit Lapin se régale en l'alléchant. Il met le gâteau au four et se tient devant la porte, impatient de sentir l'odeur envoûtante du chocolat qui va bientôt se répandre dans toute la maison. « Une minute, deux minutes, trois minutes… » « Oh là là, c'est long ! Mais qu'est-ce que ça va être long ? Je ne vais pas rester 20 minutes devant le four ! J'ai une idée ! » Petit Lapin saute alors du tabouret sur lequel il était et remonte dans sa chambre faire un magnifique dessin qu'il offrira à sa maman avec le gâteau. Il dessine un énorme cœur qui déborde de la feuille, car il n'existe pas de feuille assez grande pour exprimer tout l'amour qu'il a pour sa maman. À peine son dessin fini, Petit Lapin entend la sonnerie du four qui lui annonce que le gâteau est enfin cuit. Il descend sortir le plat du four avec son papa, le démoule délicatement, puis le cache en attendant le déjeuner. Et surtout, le dessert pour offrir son gâteau et son dessin à maman. « C'est parfait ! Maman va être si surprise et si contente ! » Papa Lapin est allé au marché ce matin et acheté tout ce que Maman Lapin aime pour lui faire un bon repas. Mais il ne fait pas la cuisine tout seul, parce que Maman aime cuisiner et passer du temps avec lui. Petit Lapin n'en peut plus d'attendre, quand tout à coup… « Petit Lapin ! Petit Lapin à table ! Viens vite ! » Petit Lapin est trop content et ne pouvant pas attendre le gâteau, il donne son dessin à maman. « Tiens maman, je t'ai dessiné un cœur, mais j'avais pas la place sur la feuille parce que je t'aime trop fort ! » Maman Lapin a les larmes aux yeux. Elle est si heureuse de cette belle déclaration. C'est un super déjeuner d'anniversaire. Maman Lapin a tous ses plats préférés et surtout les deux amours de sa vie. Elle est si heureuse. Tous les trois ne font que rire, s'amuser et se raconter de belles histoires. Maman Lapin arrive le moment du dessert. Petit Lapin sort de table et file chercher son gâteau. Papa et lui posent les bougies d'anniversaire et papa les allume. Il l'apporte à Maman Lapin en chantant. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Maman Lapin ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Maman ! C'est le premier gâteau que j'ai fait tout seul et je suis content que ça soit pour toi ! Les yeux de Maman Lapin s'illuminent de joie en découvrant le gâteau. Elle souffle les bougies d'un seul coup. Maman Lapin prend Petit Lapin dans ses bras et le remercie du fond du cœur pour ce merveilleux cadeau. Merci ! Petit Lapin est si heureux d'avoir fait plaisir à sa maman.